C'est pour vous, pour vous informer et vous divertir, pour vous informer et vous divertir, avec passion, avec style, avec classe, Joma FM, c'est la radio proche de vous, la radio proche de vous, écoutez-nous aussi en direct sur JomaFM.com. La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV et tout le réseau synchronisé de Joma FM. Abou Bakar Kondé, Lamine Moniouma Sissé, Sanso Bari, Sekou Keïta, Baila Traoré, Cheikh Sadi Boundoy et Abib Marouane vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 17h à 19h dans ORLM, votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Jeudi 2 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Refaire le Monde. Vous le savez, c'est une émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Les différentes tendances du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinness League, en abrégé, promettent d'aller vers la réunification de leur entité. A quelle fin, suivant quel schéma, sous quelle bannière le syndicat réunifié évoluera-t-il ? Nous poserons toutes ces questions tout à l'heure à Adrien Gbami, il est le responsable de la communication de la tendance plutôt favorable aux camarades Aboubakar Souma. Ça y est, et c'est parti pour la troisième séance de l'évaluation de performance des départements ministériels, s'inscrivant dans le cadre du mécanisme de suivi et de la mise en œuvre des recommandations ayant sanctionné l'évaluation précédente. Cette nouvelle étape cible, les directions générales et nationales, les services et les EPA, afin de s'assurer de la déclinaison effective de contrats annuels de performance COPGI 2023. Et le Premier ministre, vous le savez, a sillonné hier plusieurs départements ministériels, notamment l'administration du territoire, l'urbanisme et l'habitat, l'information et la communication, mais également la coopération. D'autres aussi l'ont été ce jeudi même. Mais en réalité, au sein de l'opinion publique, c'est la pertinence de ce mécanisme d'évaluation qui fait l'objet de débats. À quoi ça sert exactement, ces évaluations à grand renfort de communication médiatique ? C'est la question que nous allons tout à l'heure nous poser dans cette émission. On en avait déjà parlé dans cette émission, mais c'était un biscuit. Mais ce soir, c'est un sujet à part entière. Il s'agit de cette intervention musclée le mercredi dernier d'élément des forces spéciales pour vider le safre de l'administration du palais et du peuple de son bureau. Comment peut-on expliquer le recours aux forces spéciales ? Comment en est-on arrivé là ? Que reproche-t-on à Alia Kamara ? Ces questions vont être tout à l'heure répondues dans cette émission, surtout avec Abib Marwan Kamara. Ce soir, au chapitre invité, nous recevons Abdoul Gadiri Kaba. Il est le directeur général du Centre d'études et de documentation universitaire, scientifique et technique. Ça s'appelle Céduce en abrégé avec lui. Nous chercherons à mieux comprendre ce centre. Quels rôles et fonctions jouent-ils ? De quelles documentations disposent-ils ? Comment a-t-on accès aux ouvrages stockés dans ces rayons ? Quels sont ces rapports avec les structures d'enseignement et de recherche du pays ? Quelles sont les perspectives de la direction générale ? Que la direction générale entend imprimer au Céduce ? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder avec notre invité dans la deuxième partie de cette émission, Abdoul Gadiri Kaba. C'est Kouketa, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Qu'est-ce qui se passe ? Ça va, ça va. Bonsoir à vous également. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs de Dioma. Baila Amadou Traoré, toujours souriant au départ de l'émission, mais très très dur en milieu. Dès que l'adrénaline commence à monter, ça s'appelle pendant les manifestations, l'eau commence à monter. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ami, Marwan, Kamara, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Bokakandi. Oui. Bonsoir à tous nos auditeurs. D'abord, je voudrais interpeller le chef de l'État, encore une fois, sur la situation des travailleurs de la société Bel Air Mining, Bam, en a prêché, qui s'inquiètent de l'évolution de tous les dossiers judiciaires. Pourquoi pas d'abord le ministre, c'est directement le chef de l'État ? Le ministre des Mines ne peut rien pour eux ? Parce que, vous savez, l'arbitrage du chef de l'État est le plus important aujourd'hui. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un régime avec un centralisme assez fort. Non, très fort, pas assez. Assez fort, très fort. Très fort. Hyper fort même, si le terme existe. Donc, je pense que, comme tenu de la situation de nos compatriotes qui vivent et qui travaillent au sein de cette société, il serait important pour le colonel Mamadi, qui est venu réparer les injustices, et qui est venu redorer et redonner aux Guinéens l'honneur et le mérite qu'il a et qu'il faut. Je pense qu'il serait urgent, de sa part, de contribuer afin que cette société puisse retrouver toute sa sérénité et de travailler dans le calme le plus absolu. Parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude, comme je le disais tantôt, commence à naître, vu tout ce qu'il y a aujourd'hui comme poursuite judiciaire à l'encontre de quelques responsables de la société. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, avec les menaces de retrait du fonds d'investissement au sein de cette société, et d'ailleurs, qui parle de Bel Air Mining, comme on l'a dit dans cette émission, c'est 700 emplois directs, 1000 emplois indirects, et le fonds d'investissement qui menace de se retirer, ce qui veut dire qu'on risque de connaître plus de 1700 Guinéens au chômage, parce que le plus important aujourd'hui, c'est l'une des seules sociétés minières du pays qui a en son, toute l'administration, ce ne sont que des Guinéens. Donc la guinénisation des responsabilités. Et ça, c'est reconnu de tout le monde. Et mieux, tous les réponses qui sont formulées à l'encontre de la société, la société elle-même, elle a accepté de payer toutes les pénalités, et d'ailleurs, pour preuve, elle s'est acquittée du paiement de plus de 20 milliards sous les 60 milliards qui ont été imposés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on nous apprend qu'il y a plus de restrictions qui visent certains responsables de cette société. Mais ce qui est évident, on ne peut pas empêcher ces responsables qui ne sont que, qui ne sont impliqués, qui ne sont inculpés de rien, apprend-t-on, mais qui sont juste victimes d'une dénonciation. Mais pendant ce temps, vous savez, si on ne sort pas, on ne vient pas chercher, on ne cherche pas les fonds, il serait très difficile de continuer à financer les activités de la société. Donc encore une fois, il est urgent de faire face à cette société. Il est important qu'on puisse sauver ses emplois, mais qu'on puisse permettre aux responsables de la société afin qu'ils puissent se mouvoir pour trouver des fonds nécessaires pour accompagner le fonctionnement de la société. Parce que quoi qu'on reproche à ces gens, ils ne peuvent pas fuir. L'investissement de la société qui est en Guinée est plus important que ce qu'on reproche à certains responsables. Et d'ailleurs, celui qui est le principal mis en cause, c'est quelqu'un qui a cessé toute activité il y a des années au sein de cette société. Mais vous savez, comme on dit, les mines, c'est le cadre juridique, c'est aussi le climat de sécurité et de confiance. Lorsque les deux éléments les plus importants sont rompus, je pense que c'est une menace sérieuse. Il faut la prendre avec les deux mains. Et je pense qu'avec l'urgence qui commence cela, il serait important que les autorités du pays puissent mettre bas la terre afin de permettre à la société... On ne demande pas de s'impliquer dans le... En tout cas, on a le triste souvenir de Fria. De Fria. Et aujourd'hui, vous avez vu Chalko qui a fermé, vous avez vu avec ce qu'on a connu, la société Balé, Rio Tuto à un moment donné. Les conséquences que cela a entraîné du côté de Fria. Bonsoir les vaillants chroniqueurs de On refait le monde. Sachez que je suis un fidèle auditeur de votre émission. Je vous encourage et vous êtes les meilleurs de tous les médias en Guinée. C'est bien le Dr Kondé qui nous envoie ce message. Il est à l'écoute du lundi au vendredi. Oui, c'est que tu as voulu dire quelque chose. Oui, moi je vais à Farana. Qu'est-ce qui se passe à Farana ? J'ai été écœuré, déboussolé. J'ai été estomaqué, écœuré si je peux me permettre. Mais vous n'êtes pas dévasté quand même. Mais les mots me manquent pour décrire. Je suis relatif. En fait, je suis éventré de constater que pendant cette transition, une transition qui dit que la justice est le premier élément et la boussole même des actions à poser, comme disent qu'à Farana aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Pour quelle raison ? À Farana aujourd'hui, quand vous avez besoin des actes... Il n'y a pas de justice, mais il n'y a pas de palais de justice. Il n'y a pas de palais de justice. Parce que simplement, on a demandé aux autorités judiciaires de cette localité de trouver un local pour pouvoir déménager, quitter là où ils sont. Parce que la justice, le palais, c'est au niveau des villas Silly et que le propriétaire veut rénover. Et donc, on demande aux autorités judiciaires de cette localité de trouver un local. Entre-temps, puisqu'on n'arrive pas à trouver, qu'est-ce qui se passe ? Les citoyens ne peuvent plus avoir accès. Ceux qui ont des dossiers pendant son judiciaire sont obligés d'attendre le jour où on va trouver un local. Ceux qui ont besoin des documents, vous le savez, avec ces recrutements, tout ce qu'on demande pour avoir ces documents, malheureusement, il faut encore attendre. Je ne sais pas à la longue s'il faut prévoir un procès en ligne ou via les groupes WhatsApp, je ne sais pas. Mais c'est quand même inconcevable. C'est ahurissant. C'est inconcevable que de telles actions ou que de telles choses se passent à Farana, que le ministre Charles Wright, qui est très actif et qui suit tout de près et qui est même prompt à donner des injonctions, mais qui reste indifférent sur cette question, moi je ne comprends pas. Est-ce qu'il est au courant ? C'est comme si on banalise. Moi j'ai appelé, on me dit qu'il est effectivement informé. Parce qu'il n'est pas là, il est malade. Mais bien sûr, il n'est pas là, mais il continue à donner des injonctions. Et il est informé parce que ma source est formelle. Ce n'est pas parce qu'il est malade qu'il a justice. Justement, et ma source est formelle, il est informé. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'on a le contrôle même ? Autant Farana est une région administrative. Est-ce qu'on a même le contrôle sur tout en ce moment ? C'est la grosse question que je me pose. Parce que ça, ce n'est quand même pas un fait anodin. Ce n'est pas des éléments qu'on peut prendre à la légère. Vous voulez me dire que tout ce temps, Farana n'est pas doté d'infrastructures judiciaires. Aujourd'hui, ils ont été délogés. C'est le mot qu'il faut employer. Parce qu'on reprend, le directeur régional de Farana, Dioma Farana, nous dit qu'effectivement, il y a, ce sont les installations de la Villa André qui sont occupées, qui servent de cadre au ministère. Oui, mais puisqu'il y a la rénovation, la rénovation est mieux que le maintien de ce palais dans cette cour. Donc il faut faire un choix, il faut choisir la rénovation. La justice peut attendre. Et à Conakry, on fait comme si rien ne se passe. Ça doit être aussi la même chose. Je pense que ce n'est pas normal. On n'a même pas besoin d'être interpellé par rapport à de telles situations. À la minute près, il faut vraiment prendre des mesures, mais ça devient de l'injustice. Il dit que le tribunal abritait l'annexe de la Villa André qui est aujourd'hui en phase de rénovation depuis Farana. Effectivement. Moi, je voulais juste... Rajouter, puisqu'il est déjà en ligne, notre premier intervenant. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas si vous avez vu dans la presse cette information qui est assez importante, selon laquelle les impôts auraient donc zélé les comptes de plusieurs EPA, demandé à des banques de zélé les comptes de plusieurs EPA. EPA, oui. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de la marginalisation, sinon je donnerais quand même l'exemple de l'OZP, de l'ANAIM et de l'EDG. L'information du site, le révélateur. Et de l'EDG. Donc, il n'y a que ces EPA là où ces entités-là ont leurs comptes qui sont zélés au niveau des banques par surdemande des impôts, parce que ces institutions, ces établissements-là ne paieraient pas normalement leur... Ce sont des sociétés étatiques. Leurs impôts. Alors, j'évoque le sujet parce que, vous voyez, à un moment, on parlait ici de 5 000 milliards que l'État aurait sollicité, aurait prêté, a sollicité. Voilà, c'est cherché à lever au niveau du marché bancaire pour financer, pardon, pour combler un gap au niveau d'un déficit, au niveau de la loi de finances. Vous voyez bien que... Pendant ce temps... On procède à ça parce que, justement, on n'a pas suffisamment d'argent. Parce que notre capacité de mobilisation de nos ressources, de nos recettes intérieures, est une capacité qui est assez... Qui a montré ses limites. Vous voyez aujourd'hui, dans la circulation, elle est très fluide quand vous devez aller à Caloum, parce que beaucoup ont décidé de garer leur voiture parce qu'ils ne veulent pas s'acquitter du paiement de... Comment ça s'appelle ? C'est les vignettes. Les vignettes. Les vignettes, la réimmatriculation. Voilà, les gens pensent que c'est trop cher. Les permis. C'est trop cher. Donc, d'un côté, on tombe sur les citoyens, mais de l'autre côté, des établissements comme ceux qui sont concernés là, pour ne pas citer certains et laisser d'autres, ne payent pas... Même si vous en avez cité, on est obligé. Voilà. Allez-y. Ne payent pas normalement leurs impôts. Leurs taxes. C'est une injustice qu'on fait aux autres citoyens. Il faut effectivement qu'à ce niveau-là, que l'État augmente sa capacité de mobilisation de recettes, mais aussi que ces établissements-là qui appartiennent à l'État vraiment servent d'exemple. Vous avez vu combien de fois le président, en conseil des ministres, a donné l'instruction au ministre sectoriel en service du pôle économique et financier à demander de matérialiser le versement des dividendes de l'État au niveau notamment des EPIC. Et là, exactement, ce sont aussi des établissements où l'État est actionnaire des établissements qui font... Qui génèrent des profits. Qui génèrent des profits. Et l'État continue à les subventionner alors qu'il ne retourne pas quelque chose dans les caisses de l'État. Je pense que... On va approfondir ce débat. Vous permettez qu'on évacue rapidement. Il est déjà en ligne, Abib Marouane Kamara. Adrien Gbami, il est le responsable de la communication du SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, version Abouakar Souma. Leur volonté aujourd'hui, c'est d'aller vers la réunification des deux blocs, c'est-à-dire celle d'Abouakar Souma, mais également celle de Kadiatouba. Pourquoi cette démarche ? Puisqu'il est en ligne, on va essayer de partir sur le terrain. On refait le monde, l'invité. Monsieur Adrien Gbami, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Élevez un peu votre voix pour que les auditeurs et téléspectateurs puissent vous entendre. Première question, on vous a vu sur les antennes de plusieurs médias hier lire une déclaration. Quel était le mobile de cette déclaration ? Bien, une fois d'accord, bonsoir et bonsoir à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Oui. Effectivement, nous étions hier au siège du syndicat libre des enseignes de Guinée où nous avons procédé à la déclaration, une déclaration qui consistait non seulement à faire passer le message informant les enseignants et enseignants de Guinée que désormais, nous décidons ici d'accepter cette réconciliation avec les deux factions du SLEG, c'est-à-dire le groupe de Dame Kadiatouba et le camarade de sécurité général Bokar Souma. Puisque nous avions traversé cinq ans une crise sans précédent qui n'est pas son nom au sein du SLEG, suite aux réclamations de nos camarades de sécurité général au niveau des unions communales et préfecturales, nous avons reçu leur correspondance et cette correspondance, on les a remontées, les correspondances ont été remontées à qui de droit ? Si j'ai parlé de camarades de sécurité général à Bokar Souma et il n'a pas réagi par rapport à ses correspondances et les deux bureaux ont décidé bien sûr de tenir ce point de presse pour dire à l'opinion naturelle et internationale que désormais, nous avons décidé qu'il y ait cette unification et la réconciliation des deux SLEG. Oui, mais quand vous décidez d'aller vers la réunification, d'après votre explication, celui qui est le premier responsable de votre faction, il n'est pas preneur de la démarche, c'est-à-dire à Bokar Souma, c'est ça ? Bien, si vous vous rappelez bien, lors des objectifs de camarades de sécurité général feu, lui-même à Souma, au palais du peuple, le symposium, bien sûr, il a été l'exemple, et on a demandé à ce que les deux factions essayent de se réconcilier pour que le SLEG essaye de retrouver sa force d'entente. Et c'est cette démarche, c'est cette lancée, nous nous sommes projetés pour dire qu'il faut que les deux groupes soient s'entendent. Maintenant, le camarade de sécurité général à Bokar Souma, lors de l'une de l'orignion, il a dit qu'il est partant pour cette réconciliation, mais qu'il y a des conditions. Mais les conditions, c'est quoi ? C'est d'abord chercher à réconcilier les deux USTG parce que la dame est membre du bureau de l'USTG d'Abdoulaye Kamara et lui aussi il est membre du bureau de l'USTG d'Abdoulaye Sow. Il dit que tant que les deux ne sont pas réconciliés, le SLEG ne peut pas se réconcilier. Il a renvoi la question aux membres du bureau qui étaient présents ce jour dans la table et tout ceci-là on dit bien sûr à l'unanimité qu'il faut d'abord une réconciliation à l'interne. Et puisque c'est une réfondation du mouvement syndical, surtout le SLEG, acceptant de laver le linge sale d'abord en famille avant de sortir au dehors. Donc c'est ce qui a un peu bloqué chez lui et chez lui bien sûr à Bocartouma et il n'a pas accepté cette proposition de même du bureau puisque tenez-vous bien le syndicat c'est la tribune la plus démocratique donc s'il y a des gens qui sont vraiment partants par rapport à une situation je crois la majorité doit on doit valider ce que la majorité a décidé. Oui, allez-y Ok, M. Gbami justement comme vous parlez de majorité est-ce que vous pouvez nous édifier de combien de membres est composé le bureau exécutif et combien de membres du bureau exécutif étaient avec vous hier et aussi si vous pouvez nous dire comment vous êtes entré au siège parce qu'on a l'impression que c'était fermé. Cadenasie, oui. Bien, laissez-moi vous dire que la caisse les membres du bureau sont avec nous dans la mesure où les membres du bureau national ont répondu à l'invitation des deux bureaux et vous avez vu aussi la présence de nos collègues de l'intérieur de Fria de Boké qui étaient tous là de Farana de Péguedou ils ont effectué des placements pour prouver effectivement que ce que les membres du bureau ont décidé c'est une décision qui est vraiment commune donc ce n'est pas une décision latérale donc ça peut vous dire que nous sommes avec la plupart des membres du bureau déjà Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres monsieur pour être précis il y avait combien de membres du bureau sur combien au total nous avons nous avons 32 dans le bureau dans les 32 dans les 32 nous avons les 21 personnes qui sont avec nous les 21 personnes sont avec nous et les 21 personnes valides pour qu'il y ait l'unification et la réconciliation du SLEG maintenant les 33 préfectures les 33 préfectures nous avons les 25 préfectures qui ont validé cette unification au niveau des communes nous avons les 6 communes y compris Kassar nous avons déjà les 4 communes qui ont validé cette unification voilà un peu ce que nous avons est-ce que de l'autre côté aussi le SLEG de Kadiatouba épouse la démarche est-ce qu'elle est pour la démarche elle veut effectivement que les deux entités se réunissent effectivement le groupe de la camara de la secrétaire de Kadiatouba ce groupe est partant pour l'unification du SLEG on a adressé un courrier au niveau de la primature au niveau du CNT au niveau du conseil national de la dialogue sociale et on a joint ce courrier à travers via une liste des deux bureaux des bureaux de l'intérieur mais aussi des bureaux de Conakry et une liste qui prouve cela pour dire qu'effectivement nos camarades de l'autre côté ils sont partants pour cette réconciliation Mme Prokabouakar Assouma parle d'instrumentalisation il pense que c'est une cabale contre sa personne bon loin de cela ce n'est pas une instrumentalisation comme il l'est dit imaginez sur 33 préventures si déjà les 25 ont validé est-ce qu'on se l'avait dit que les 25 ont été manipulés là n'est pas le problème nous ne sommes pas là pour retenir pour paupières nous avons demandé à ce qu'il y ait l'unification du SNEG et donner la force dans le temps au SNEG le SNEG qu'on a connu dans sa grandeur dans le combat qui a défendu voyamment et efficacement les intérêts matériels et moraux des anciens et anciens du Guinée et si aujourd'hui on voit ce SNEG qui est en train de traverser une crise qui ne dit pas son nom il faudrait que nos jeunes dans les deux bureaux essayons de faire une prise de conscience laver le linge sale et faire appel à tout ceci là pour qu'on ait vraiment un SNEG dynamique pour laquelle nous avons associé aussi justement loin de vous interrompre vous parlez de vous jeunes est-ce que son souci n'est pas légitime quand il pense qu'il dit que tout cela c'est contre lui c'est destiné à son éviction à son éjection du système non pas du tout dans la déclaration vous allez comprendre que nous avons demandé après cette édification qu'on procède à un congrès inclusif donc un congrès où on ne réjettera personne ceux-là qui viendront pour candidater ils seront les bienvenus donc on ne le fait pas pour éliminer pour réunir nos efforts pour qu'on soit vraiment oui mais lui déjà il est à la retraite il est à la tête du slègue qu'est-ce qui va garantir que le prochain congrès il peut encore briguer la tête du slègue et là dépendra du choix et de la volonté des enseignants et enseignants de Guinée qui viennent donc élire les responsables de ce slègue est-ce qu'il est aujourd'hui légitime de parler au nom des travailleurs des enseignants à partir du moment où il est à la retraite bon le syndicat comme vous le voyez déjà il est à la retraite étant à la retraite normalement il ne peut pas continuer à défendre les valeurs de ceux-là qui sont en activité donc la crainte d'Aboa Karsouma se confirme parce qu'avec ça tout est parti pour l'évacité écoutez écoutez ça c'est par rapport au texte administratif qui dit que quand il est à la retraite il ne peut pas jouer de ses fonctions syndicales mais les textes du syndicat aussi sont clairs et quand on est à la retraite on peut continuer à exercer parce qu'au BIT également on voit également de la retraite mais comme je l'ai dit tout dépendra de la volonté du vote qui sera fait par les anciens et anciens de Guinée Adrien Bami responsable de la communication version à Boa Karsouma merci à vous d'être passé dans cette émission c'est à moi de vous remercier c'est pas une bien de notre côté ensemble une nouvelle fois on refait le monde pour que bouge ligne du développement et de la gouvernance sur Joma FM vous empressez à prendre la parole alors je me la donne il m'étend la perte qui ? Adrien Bami notre cher invité parce que vous voyez les derniers propos cette versalité qu'on a souvent à trouver des arguments quand on veut légitimer une position tantôt on dit non c'est pas possible mais de l'autre côté on dit oui mais selon les textes parce qu'en fait il y a toujours une possibilité de contournement et de défendre quelque chose sans faire le procès sans faire le procès de notre invité en fait c'était le même groupe autour de Suma qui à l'époque quand au temps d'Alpha le président Alpha Kondé on dénigrait Abou Bakar Suma on disait qu'en réalité entre autres c'est un nizur parterre il est à la retraite il ne devait pas être à la tête d'un syndicat ça c'est pas du dénigrement c'est une réalité non il y avait quand même une campagne dans ce sens là qui consistait un peu à le dénigrer et tout ça c'est le même groupe de jeunes autour de Suma qui sortait des arguments comme quoi quoi qu'étant à la retraite il peut bel et bien être à la tête du syndicat c'est ce groupe là qui se retourne contre lui et qui estime que oui normalement il ne devait pas c'est ce problème qu'on a si on peut inverser ce que vous dites est-ce que c'est pas Abou Bakar Suma qui instrumentalisait un groupe autour de lui pour une fin bien donnée ça peut aussi s'expliquer de la sorte parce que c'est facile d'instrumentaliser des enfants des jeunes autour de soi surtout que ce qu'il avait demandé à l'époque tout le monde savait que ce n'était pas réaliste ni réalisable 5 millions comme salaire de base il savait que cela il a embarqué tout le monde mais ça c'est entre autres il a quand même réussi à obtenir beaucoup de choses non 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 ce qu'il a dit il avait dit que c'était 5 millions ou rien non non on était là non 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 8 millions mais c'était quand même c'était surréaliste et avec ça il a embarqué les jeunes à l'époque attention toujours est-il que 8 millions faisaient partie d'un ensemble de revendications portées à l'époque par le SLEG qui avait été même rejoint après par les autres organisations syndicales qui a été soutenues par la FESABAC parce que nous t'étais la FESABAC la grève était déjà arrivée à bout du souffle même les négociations qui sont en train de se faire maintenant les discussions qui sont en train d'être faites en ce moment là s'inspirent en fait des négociations qui avaient été faites à l'époque grâce au mouvement de Souma qui avait été diabolisé au début par un certain nombre de syndicalistes qui ont fini par résoudre le mouvement mais là n'est pas le débat ce que je suis en train de dire c'est que parce que ce que Souma dit et effectivement on ne l'a pas écouté dans cette émission mais moi j'ai eu un peu sa version à travers ses déclarations à lui-même c'est qu'en réalité il s'agit de réunir ces deux slègues portés par madame Kadiatouba Kadiatouba on sait aussi les conditions dans lesquelles ce slègue là aussi a été créé on sait les conditions dans lesquelles l'USTZ à laquelle l'affilié aussi a été créé à Mamou et tout ça mais aujourd'hui Souma sa crainte c'est quoi c'est qu'il dit ne pas s'opposer à la réunification des deux syndicats mais sa proposition serait que oui madame Kadiatouba peut venir quand elle quittait le slègue elle avait une position elle n'était pas présidente du slègue elle avait une position secrétaire générale elle vient occuper la même position Souma reste toujours le numéro 1 jusqu'au congrès et le congrès en principe il n'y a que deux mois maintenant parce qu'il n'a pas plus de deux mois maintenant à la tête du slègue et je pense que c'est faisable c'est raison qu'elle revienne et occuper ses positions dans lesquelles elle a quitté le mouvement et Souma reste le numéro 1 jusqu'au prochain congrès ce qui n'aurait pas été accepté et par madame Kadiatou et par les lieutenants d'abord de l'UQ et de l'autre côté et ce qu'il demande si c'est vrai en tout cas c'est monsieur Bami qui nous le dit si le souhait de Souma est qu'on profite de cette réconciliation entre les deux slègue pour réconcilier aussi les deux USTG parce que vous savez quoi qu'on fasse même si on réconcilie Kadiatouba aujourd'hui et Souma si on ne réconcilie pas Abdoulaye Kamara de l'autre côté et Abdoulaye So on sait bien que ce serait une réconciliation de façade parce que ça ne va pas durer chacun des deux va essayer de tirer non non si le slègue si le slègue déjà est unifié ça va être très facile oui je ne dis pas ça mais je dis une fois que je ne dis pas ça c'est facile de réconcilier d'abord c'est un débat c'est un débat qui peut se faire à l'intérieur du slègue parce que la question qu'il a posée qui n'a pas eu de réponse était pertinente que celle qui était de savoir comment ils ont accédé à ce bureau et venir casser les bureaux pour une question comme ça je ne trouve pas ça élégant dans une société civilisée je pense que parfois aussi dans les contradictions que les gens ont à l'intérieur des partis politiques et des organisations sociales comme le syndicat et tout ça très souvent on en fait à sa tête on viole certaines lois et j'apprends que Souma aussi aurait constitué un lussier qui a fait des constatations et qu'il envisageait des plaintes donc on part on va partir d'une volonté de réconciliation à un procès alors que c'est c'est tout d'accord mais est-ce que cela ne va pas précipiter son départ lui-même parce qu'il est déjà à la retraite à Boacar Souma oui en tout cas c'est l'éclatement c'est peut-être le début de l'éclatement de ceux qu'on nous présentait comme la fameuse nouvelle unité syndicale retrouvée parce que parce qu'on le sait malheureusement l'ego à un moment donné les intérêts l'ego refait toujours surface malheureusement dans toutes nos composantes surtout dès qu'il est question de succession dans ce genre de groupement il y a toujours toujours des coups foirés des gens qui veulent s'accrocher à leur poste vaille que vaille qui se sont d'autres qui veulent quand ça vous permet de changer un temps soit peu votre image comme on l'a vu avec Boacar Souma depuis l'arrivée de Guillaume oui l'image n'est pas que l'image l'image est aussi bien entendu c'est fruit les moyens parce que malheureusement tout ça va aussi de là ça dit en dit long aussi malheureusement sur l'état de notre société sur certaines valeurs de notre société le drame de notre société de notre époque c'est qu'il y a des individus et des gens qui veulent écrire l'histoire sans la faire vous savez quoi qu'on reprocherait à Souma c'est quelqu'un quand même qui a une histoire et un parcours dans la lutte syndicale même si à un moment donné on peut le reprocher d'avoir fait un peu dans l'excès mais ce qui est évident c'est quelqu'un à un moment donné qui a pu porter le flambeau de la lutte syndicale c'est une évidence malheureusement aujourd'hui on a affaire avec des jeunes pressés sinon quelqu'un qui est déjà dans la mort je veux dire entre griffes et programmés pourquoi s'agiter à le renverser vous savez tout ça ça explique une chose aujourd'hui Souma devient un général sans troupe parce que lui qui comptait sur ces éléments il y a quelques années en arrière aujourd'hui malheureusement il est lâché par la base du fait qu'il crie à la victimisation il crie au complot c'est évident parce qu'on a vu la sortie tout à l'heure de Bami qui rappelle même ce qu'il dit l'esprit des textes qui dit qu'en principe lorsqu'on est admis à la retraite on ne peut plus mener la lutte syndicale ça c'est du point de vue administratif et puis il nous ramène aussi au niveau du BIP je suis tout à fait BIT du Bureau international du travail je suis tout à fait en phase avec Bonnet qui parle de versalité ce n'est pas que de versalité mais c'est plutôt le symbole aussi même de la toupie parce que quand on ne sait pas à quel vent ou à quel lien s'accrocher on risque d'être emporté par le naufrage je pense que ces jeunes ils sont pressés et le mieux je suis tout à fait contre contre avec ce que vous avez dit que l'exemple doit venir en bas de la base non l'exemple vient d'ahaut je parle de la réconciliation je n'ai pas l'exemple la réconciliation si les têtes se réconcilient la queue ça devient quelque chose de facile on a dit tout ce qu'on voit et tout ce qu'on miroite le problème c'est qu'il y a deux têtes aujourd'hui qui se déchirent si on arrive à uniformiser la tête on a unifié on casse ce bicéphalisme qui s'est créé je pense que la base sauf que le slègue est antérieur à l'USTG oui mais aujourd'hui le slègue est antérieur à l'USTG ce sont les différents les différentes composantes qui donnent force à l'USTG mais quand vous prenez par exemple le slègue quand il est unifié si il demande tout de suite aux deux USTG de s'unir et tout de suite les deux entités vont s'unir parce que chacune d'eux veut avoir le slègue comme élément oui c'est ce que je suis en train de dire mais si les deux ne sont pas unis ça ne peut pas faciliter la réconciliation des deux mais qui instrumentalisent ce sont les têtes donc on pense que l'exemple doit venir d'en haut l'imitation d'en bas ça c'est très basique maintenant ce qu'il faut dire parce que ce qui est aussi primordial dans cette réconciliation annoncée c'est du fait que Abouakar craint pour son avenir son éviction c'est quelqu'un qui a l'agonie de sa carrière il ne faut pas le bousculer c'est vers la soirée de sa carrière il a réunis avec le bonheur c'est une autre évidence il ne faut pas le bousculer de trop ah oui il l'a dit il ne faut pas le bousculer de trop c'est quelqu'un il faut le managé pour qu'il puisse faire de la place aux jeunes mais ces jeunes aussi qui s'agitent je pense qu'il ne faut pas être de la génération comme le disent les Ivoiriens pressés pressés parce que quand on est très pressés on risque de très mal faire oui mais c'est toute la nation qui est dans cette dynamique c'est Adrien il n'est pas quand même c'est toute la nation qui est dans cette dynamique c'est ce que je dis oui on est dans cette la refondation la place à la jeunesse le drame de notre on ne peut pas faire son temps et le temps de son père c'est ce que j'ai rappelé à l'entame de mes propos je dis le drame de notre époque et de notre génération s'explique par le fait qu'aujourd'hui on veut faire l'histoire on veut écrire l'histoire sans la faire malheureusement comme l'a dit quelqu'un à Emmanuel Macron mais ce qui est évident et ce que je voudrais dire il ne faut pas qu'on bouscule le vieux laisse-le mourir de sa belle mort il finira par céder Abouakarsuma c'est quelqu'un qui a connu le bonheur vers le crépusquil à la fin de ses jours il ne faut pas quand même le remier de trop il ne faut pas qu'il s'accroche trop autant il faut dire aux jeunes d'aller doucement avec Abouakarsuma autant il faut lui dire lui aussi de se mettre à l'évidence que son époque est révolue ou tout au moins qu'à un moment donné quand il y a ce genre de bisbille pour quelqu'un qui s'est battu pour une cause noble à un moment donné qui a été considéré comme un héros à un moment donné qui n'accepte pas que pour une question ceux qui l'ont porté justement pour une question qu'il prenne de la hauteur et qu'il voilà à la limite pour moi quand ça arrive même à un niveau et BSS il faut céder il faut jeter le ponche parce que à l'allure où vont les choses regarde ce que les jeunes font on veut donner l'impression que lui pour une question d'ego il ne veut pas qu'il ait en réalité la fusion et parce qu'il pense que celle-là pourrait l'évancer ou quelqu'un d'autre pourra le remplacer on s'appuie sur ça et tout de suite l'opinion peut prendre position alors que s'il y a des béabas réglés ou tout au moins pour vous il y a des préalables il revient à lui de leur exprimer de leur faire comprendre que parce que déjà à la base ils sont tous d'accord pour l'union ça il l'a dit il est favorable maintenant si les petits détails sur lesquels lui-même il s'appuie ne passent pas au niveau de ces jeunes-là et bien qu'ils cèdent et qu'ils disent bon d'accord que la majorité que la volonté mais bien évidemment justement mais que ce jeune-là aussi que ces jeunes-là aussi ne viennent pas nous timpaniser en disant qu'il est à la retraite c'est aujourd'hui qu'il se rende compte qu'il était à la retraite ou c'est aujourd'hui qu'il se rende compte qu'il est vieux il a quand même pris des hauts risques avec les derniers mouvements l'avant-dernier mouvement qu'il a eu à organiser autant d'alpha qu'est-ce qui ne s'est pas passé des menaces beaucoup de choses il a subi beaucoup de choses oui mais il a tenu il a tenu parce que ces jeunes-là aussi étaient derrière lui mais bien sûr quand vous le prenez seul vous aurez je veux juste dire vous donnerez l'impression qu'il a mené le combat seul si ces jeunes n'étaient pas solidaires à sa cause il allait être un général sauf qu'en attendant c'est lui qui est en mauvaise posture il est en mauvaise posture et je suppose que lorsqu'il est en combat c'est vrai c'est un combat collectif mais il a toujours si vous voulez un leader un leader qui oriente ils ont cédé à la tentation à l'époque il y a eu il y a eu beaucoup de choses bien entendu d'accord mais aujourd'hui il faut que chaque camp c'est-à-dire qu'ils essaient de miser sur l'unification pour l'intérêt de leur corporation qu'ils acceptent de s'entendre et de faire les choses sans passion pour l'intérêt entre les deux entre Aboukarsouma et ces jeunes qui doivent faire profil à ce stade lui il doit faire profil par rapport à ce que la majorité a demandé notamment la réconciliation de ces deux d'abord avant l'USTG et maintenant sur la question de congrès que les jeunes le respectent et suivent un peu ce qui a été dit en 30 secondes non justement parce que j'ai posé une question tout à l'heure à quelqu'un moi ça me surprend d'ailleurs que ce soit Aboukarsouma qui ait demandé que l'USTG se réconcilie d'abord vous vous souvenez du dernier combat du dernier mouvement qu'ils ont mené il y avait même eu un divorce entre lui et l'USTG de Abdoulasou parce qu'il pensait que Abdoulasou roulait pour le gouverneur de la banque centrale qui servait son ami à l'époque et ça me surprend qu'il se soit réconcilié avec ce monsieur au point qu'il se rende encore derrière ce dernier combat c'est autant dire que c'est des intérêts qui valent c'est pour vous dire que là c'est preuve par exemple de flexibilité pour amener mais là vous savez que dans cette histoire ce n'est qu'une guerre de succession de guerre d'intérêts entre des parties à l'intérieur mais vous avez vu qu'on n'a pas quand les gens parlent souvent on ne prend pas le positif dedans quand le premier ministre Cassouli avait dit à l'époque qu'il fallait refaire le mouvement syndical vous avez vu que ça a crié à l'époque on a dit le gouvernement veut faire une émission dans le syndicat alors qu'aujourd'hui le monde syndical vous partez vous voyez Amadou Diallo moi depuis que j'ai ouvert les yeux sur cette histoire de syndical il est à la tête de l'USTG après un taille de nos ministres justement j'allais vous poser cette question le jour de la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et la centrale syndicale de l'éducation autour de la table tout le monde scandale vive le pouvoir jeune y compris vraiment c'est ce que tout le monde scandale mais est-ce que c'est pas à ce niveau que les jeunes j'ai assisté récemment à un congrès parce que tout le monde scandale vive le CNRD mais surtout vive le pouvoir jeune j'ai assisté récemment à un congrès du comité olympique il y a des fédérations sportives où le président de la fédération est là depuis 25 ans il est président de la fédération de tel ou de tel vous prenez ça c'est pas que les partis politiques ça c'est notre société qui est comme ça très souvent les gens n'acceptent pas de parti de parti et c'est un vrai problème parce que justement les organisations ont besoin d'un centre il faut que le président le général Souma comprenne aujourd'hui que si le SLEG ne peut pas survivre lui à sa mise à l'écart c'est qu'il a échoué c'est qu'il n'a pas réussi à mettre en place une institution qui peut transcender même sa personne qui peut survivre à lui-même moi certainement que j'ai pas la même lecture parce qu'aujourd'hui quand vous prenez aussi d'autres centrales qui sont parce que là c'est une fédération il y a des problèmes partout dans le mouvement social mais ce qu'il faut ce qu'il faut regretter ce n'est pas parce que le vieux lion édenté est à terre que sa bouche doit être transformée en un carréfour pour les lézards c'est pas aujourd'hui parce que le général est sans troupes qu'il faut aller le jeter en pâture il serait important et pour Abouakar Souma et pour la base de comprendre que les deux relations vont de pair hier Souma a existé parce qu'il avait une base solide et ces jeunes ont pu quand même obtenir tout ce qu'il y avait parce qu'ils avaient eu un interlocuteur coriace il ne faut pas qu'on oublie ce parcours il faudrait qu'on garde cette unité et d'ailleurs ces jeunes qui sait parce qu'on a vu la jeunesse ce n'est pas une garantie aujourd'hui ceux qui sont à la tête de ce pays ne sont pas des exemples donc dire que la lutte le flambeau doit être porté par ces jeunes c'est quand même mais c'est tout ce qu'ils scandaient oui cela y compris Souma j'ai dit le drame j'ai dit quelque chose d'extrême le drame de notre époque c'est parce qu'on a affaire avec une générale qui veut écrire une histoire sans la faire c'est quand même dommage il a fait aussi la guerre à Mbemba oui on l'a dit mais le comme pour dire quand vous montez par les épées il y a de fortes chances que vous faites l'effet non c'est ce qu'il a fait à lui Mbemba exactement c'est pas surprenant s'il en tout cas il tente de s'agripper ce qu'il veut il aura le même sort que Mbemba parce qu'il a humilié il faut éviter il faut éviter l'humiliation parce que si on ne fait pas attention sa malédiction peut suivre ces jeunes là il faut avoir le courage non c'est évident parce qu'il a beaucoup fait il a subi pour ces jeunes d'accord je reste avec vous d'ailleurs pour parler de cette situation qui s'est passée du côté du palais du peuple entre le SAF du palais du peuple et des éléments des forces spéciales le premier a été délogé par les secondes avec beaucoup de force oui il se passe des choses inédites effroyables incroyables si Habib accepte ça a été un oubli pour moi et je voilà mais c'est quand même intéressant qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des crimes faits aux journalistes mais apparemment ça n'intéresse pas beaucoup de monde c'est l'occasion de rappeler tous ces crimes qui sont faits aux journalistes RFI célèbre ça sous l'angle de la mort de Zislain Dippon et de Claude Verdon et nous ici nous avons Guidé Matin qui n'est toujours pas accessible on a au moins une dizaine et puis il y a Abdraman Koula Diallo qui a été tué Shérif qui a toujours introuvable vous avez aujourd'hui une dizaine de journalistes qui sont sous qu'on appelle des poursuites judiciaires notamment au tribunal de première instance de Callum c'est l'occasion aujourd'hui de dire en réalité que ces crimes qui sont faits aux journalistes doivent cesser et qu'on doit leur assurer une certaine sécurité une garantie de sécurité pour leur travail le débat est mal posé tout est réglé par les textes et tout dépendra du vote des enseignants pour le cas du SLEG auditeur observateur de l'émission refait le monde oui vous parliez du cas du côté du palais du peuple oui le vent semble s'arrêter de ce côté la montre ne tourne plus parce que tout va au sens dessous c'est quand même regrettable ce qui se passe aujourd'hui du côté du palais du peuple on a rappelé ce qui est arrivé au SAF du palais monsieur Ousmane Ali Akamara qui a été sorti de son bureau Mani Milutari ça c'était le mercredi passé aux environs de 19h lorsque trois éléments des forces spéciales ont débarqué à son bureau pour le sortir de là sous instruction à printemps de l'administrateur général du palais du peuple un certain Ousmane Ibrahim Enfant Kamara et malheureusement après ce scandale qui s'est passé cet incident qui s'est passé le mercredi dernier on apprend que tout est lié à une question de gestion qui tourne selon les dires de ceux qui ont pu accéder à un certain nombre de documents y compris nous parce qu'on a une pile de dossiers une pile de documents qui accable malheureusement l'administrateur général Ibrahim Enfant Kamara dans sa gestion depuis qu'il est porté à la tête du palais du peuple de cette IPA parce que c'est un IPA il faut avoir le courage de le dire mais d'abord on va commencer qu'est-ce qui s'est passé on apprend qu'il y a eu une substitution du DAF il y a un certain un ami du SAF du directeur général qui a été copté qui aujourd'hui gère tout ce qu'il y a comme circuit financier du côté du palais du peuple il y a des factures qui ont été émises par l'administration générale mais qui ne sont pas signées du SAF titulaire donc de monsieur Ousmane Ali Akamara qui a été nommé en 2000 depuis 2010 sur arrêté ça c'était à l'époque du général Sekouba qu'on a été mais malheureusement quand Ousmane enfin est venu il s'est fait accompagner par un certain Djibril Sissé qui est un travailleur du ministère de l'habitat et de l'urbanisme qui est venu au palais accompagner son ami aujourd'hui sous la base des documents qu'on a pu intercepter ça et là donc plusieurs signatures sont faites par par son nom donc c'est une usurpation et d'ailleurs ce qui est grave ce n'est même pas par ordre comme on dit PO il n'a pas signé par ordre donc ce n'est pas ce n'est pas signé en PO donc c'est une c'est une substitution et aujourd'hui il n'y a aucun acte qui le nomme à ce poste donc c'est c'est une faute grave et ensuite il y a la question aujourd'hui qui divise le SAF et son administrateur général c'est la question liée à la rénovation du palais du peuple avec un coût budgétaire assez salé c'est astronomique le montagne il est astronomique il est stratophérique il faut même dire il est gargantuyesse comme le disait tout à l'heure Kierro Amadou donc mais c'est qu'il faut signaler pourquoi on trouve d'irrégularité dans dans cette rénovation vous savez la convention qui existe qui lit la Guinée le peuple de Guinée et le peuple chinois puisque ce le palais du peuple a été offert au peuple de Guinée pas du don un don du président chinois au président guiné mais c'est vous savez c'est l'esprit du communisme un peu tout pour le peuple par le peuple et pour le peuple donc c'était l'esprit mais la convention dit quoi chaque 4 ans ou chaque à chaque 8 années il doit y avoir une rénovation c'est en fonction du besoin ou du dégré de dégradation du bâtiment il faut vous il faut rappeler il suffit juste que le peuple de Guinée exprime le besoin le peuple chinois viendra faire le travail gratuitement justement via les travailleurs chinois puisqu'ils sont là les sociétés chinoises sont représentées depuis la construction du palais en 1967 cette coopération a toujours existé donc il faut juste qu'il y ait elle n'a jamais fait défaut chaque fois que sollicitation est exprimée en 2012 il y a eu une rénovation en 2016 il y a eu des équipements parce qu'on a toutes les images qui sont là donc des équipements sont venus dans le cadre mais entre temps il y a eu cette épidémie de Corona d'abord il y a eu l'épidémie d'Ebola donc cela n'avait pas permis d'aller jusqu'en bout donc jusqu'au bout maintenant et en 2019 2020 des équipements l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale avait émis le souhait de rénover le bâtiment donc on apprend que malgré les demandes qui ont été faites malgré cette proposition cette coopération qui existe entre les deux peuples cette coopération qui n'a jamais été rompue on décaisse des fonds on propose un montant de plus de 82 milliards de francs guinéens parce qu'on a toutes les factures avec nous et il y a eu il semble qu'il y a eu un premier décaissement de plus de 15 milliards de nos francs parce qu'on a aussi des documents qui attestent toutes nos informations dans ce studio mais en 2020 ce qu'il faut rappeler puisque aujourd'hui c'est ce même problème qui suivait à l'époque le président Amadou Damaro Kamara il a fait engager des travaux de rénovation de l'air qui était occupé par l'Assemblée nationale le coût s'élevait à plus de 30 milliards ça c'était il y a moins de 3 années et aujourd'hui il faut aller voir ça c'était quand même un mérite qu'il fallait mettre à l'actif qu'il faut mettre à l'actif du président Damaro qui a pu mettre les travailleurs de l'Assemblée nationale dans un confort dans les conditions décentes très décentes parce qu'il y a même du marbre là-bas on sait que c'est le mètre carré le plus cher en termes de construction mais c'est l'architecte le disait notre invité la dernière fois voilà donc le président il a engagé ses travaux mais deux années après trois ans après on revient encore avec un autre montant de plus de 82 milliards on se demande aujourd'hui pourquoi j'espère que j'imagine qu'on n'a pas déterré le marbre pour le remplacer par des carreaux oui c'est la volonté qu'il y a là c'est grave on va aller à la pause avec ce pain on se reprendra tout à l'heure pour la suite du débat et l'invité c'est bien Abdoul Gadiri Kaba lui il est le directeur général du centre d'études et de documentation universitaire scientifique et technique Céduce en abrégé à tout à l'heure En conformité avec la convention de partenariat public-privé entre le gouvernement de la République de Guinée et la société Falibra Group qui vise à doter le ministère du Commerce de l'Industrie et des PME d'un fichier unique sécurisé infalsifiable de l'ensemble des opérateurs économiques et acteurs des biens et services et d'assurer une traçabilité sans faille des recettes non fiscales issues de cette activité Dans cet esprit la direction générale de la société Falibra Group partenaires techniques et financiers informe l'ensemble des opérateurs économiques et prestataires de la reprise effective de délivrance et de renouvellement des cartes biométriques sécurisées professionnelles de commerçants en cours depuis 2020 la direction générale Falibra Group L'huile de palme depuis des temps immémoriaux reste la principale grâce matière dans l'alimentation des populations côtières malgré les qualités maigres car extraites par des procédés rudimentaires un produit ô combien important pour les humains Les noix sont utilisées pour extraire la pulpe qui est utilisée pour extraire de l'huile rouge et ensuite on utilise les noix cassées pour avoir de l'huile de palmiste La plante est entièrement utilisée toutes les parties sont études quand vous prenez les feuilles les arbres peuvent utiliser pour faire de la clôture et les feuilles les arbres peuvent utiliser les graines qui sont dedans pour fabriquer le balai que les femmes utilisent pour nettoyer les chambres La sauce est aimée appréciée par de nombreux consommateurs c'est pourquoi elle clame ses vertus et une forte adhésion des citoyens pour une nourriture de qualité Je sollicite nos autorités de vraiment investir dans le développement des plantations du palmier à huile dans notre pays C'est un produit qui nous rapporte beaucoup de choses à la fois Si nous parvenons à faire un effort dans ce sens il serait très bénéfique pour toutes les populations C'est pourquoi personnellement j'ai ambition de faire une plantation de palmier à huile dans le futur En un demi-siècle la production mondiale d'huile de palme a été multipliée alors que l'industrie agroalimentaire et cosmétique s'en est emparée de façon massive La sauce graine est naturelle et c'est un remède qui soigne plusieurs maladies chez l'homme Par exemple consommer l'huile rouge permet d'éviter la cécité à la longue Et puis moi je suis vendeuse de riz à la sauce graine et je m'utilise que les produits du palmiste pour mes clients Mes plats sont généralement appréciés parce que le goût est naturel et à côté il y a plusieurs autres avantages On ne saurait dire tout sur les avantages du palmier à huile dans nos différentes sociétés africaines de l'extraction jusqu'à l'utilisation des dérivés tout se transforme en donnant satisfaction aux bénéficiaires D'abord l'huile est utilisée et les noix sont directement utilisées ici par exemple en basse-côte les femmes appellent bonnet ça veut dire que les noix sont utilisées et la pure est directement utilisée en sauce pas l'huile extraite mais directement en sauce donc il y a d'autres aussi qui peuvent utiliser peut-être faire cuire et consommer directement parce que en ce moment l'huile n'est pas de grande quantité certains aiment ça et ensuite il y a l'huile l'huile rose même l'alimentation de base de très grande importance compte tenu de sa composition et son importance une bonne partie de l'alimentation de la population mondiale mais aussi des produits d'entretien de biocarburants dépendent de l'huile de palme accompagner les étudiants guinéens vers la conciliation des études et l'entrepreneuriat est une des priorités du ministère de tutelle à quelques mois du lancement des pôles de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat les référents académiques et gestionnaires sont formés à la mise en oeuvre du projet d'étudiants entrepreneurs cette formation d'abord s'inscrit dans le cadre de la formation des référents académiques et des gestionnaires des pôles vie qui feront office de personnes ressources qui vont encadrer les étudiants dans ces pôles vie donc il est important que les premiers responsables aient la vision qu'on a au niveau du département donc ceci pour faciliter bien sûr la mise en oeuvre de ce projet dans les institutions d'enseignement supérieur Le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur a souligné l'apport des pôles de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui vont permettre aux étudiants de s'auto-employer Le premier critère de classement des institutions d'enseignement supérieur c'est l'insertion socio-professionnelle des produits qui sortent de ces institutions et donc ces pôles vie viennent un peu en soutien à l'employabilité à l'insertion socio-professionnelle des étudiants sur le marché du travail voire faire des jeunes entrepreneurs qui permettront de contribuer à l'effort national de création de richesses Au compte de l'université Julisse Nirelli de Cancan 4 gestionnaires prennent part à cette formation Au dire du vice-recteur presque tout est en place pour faire fonctionner le pôle vie de son institution Après cette formation pôle vie Cancan va commencer les activités Il y a le statut étudiant-entrepreneur qui est divulgué et les étudiants ont déjà des copies sont déjà sensibilisés à cela Donc je peux dire qu'à Cancan nous sommes actuellement prêts à 98% pour démarrer effectivement avant le 1er décembre notre pôle vie L'inauguration des pôles vie qui sont en construction dans 10 institutions d'enseignement supérieur du pays est prévue dans deux mois Il s'agit d'un atelier de renforcement des capacités qui vise à promouvoir des bonnes pratiques et à améliorer la gestion des marchés publics pour plus de transparence et d'efficacité Les cadres de l'Institut supérieur des technologies de Mamou sont à l'école de l'ARMP La commande publique demeure l'une des principales fonctions régaliennes de l'État car elle représente la quasi-totalité du produit intérieur brut en Guinée L'ARMP en sa qualité d'autorité administrative indépendante AAI a pour mission régalienne le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique Elle a eu l'occasion de participer à bâtir une architecture moderne du code des marchés publics à l'image des standards internationaux Le directeur général Adjain chargé des études de l'UST de Mamou mesure la portée de cette initiative de l'autorité de régulation des marchés publics Une formation autour des marchés publics est pour nous un élément essentiel C'est pourquoi cette formation est vraiment bienvenue pour nos cadres de l'IST de Mamou Et notre souhait est qu'elle soit suivie par tous les cadres de l'institution afin que chacun puisse vraiment tirer son grain de sel L'idée est de perfectionner les connaissances et compétences des participants pour assurer une meilleure gestion des procédures des marchés publics Nous avons constaté qu'il y avait un conflit d'intérêt avéré et ce conflit d'intérêt était fait à dessein mais nous nous sommes rendus aussi à compte que ces acteurs n'avaient pas suffisamment d'informations donc depuis là nous avons décidé d'orienter nos actions et nos réflexions sur le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique en République de Guinée je crois qu'au terme de cette formation il faudrait que l'institut mette en place un service technique qui va être dédié à ça Durant 5 jours les bénéficiaires de cette formation au nombre d'une vingtaine seront dotés des informations pouvant leur permettre d'éviter les conflits d'intérêt un vieil homme de 70 ans et son petit-fils périssent dans un incendie le drame s'est produit la nuit dernière au quartier Cancancoura dans la commune urbaine de Cancanc sur les circonstances du drame l'épouse d'une des victimes avance C'est à une heure du matin je me suis réveillé en trouvant que la maison était remplie de feu c'est ainsi que j'ai réveillé mon mari en l'informant qu'il y a du feu au salon j'ai commencé par sauver mes petits-enfants qui étaient couchés à terre j'ai pris trois d'entre eux et je les ai jetés dehors Difficile pour les responsables locaux d'avoir des informations claires autour de l'incendie Koulomba Konate s'est contenté de révéler l'identité des victimes d'après les sources il y a eu coup de surcuit au sein d'une sambre c'est ce qui a fait que les deux ont perdu la vie notre grand frère s'appelait Al-Mami Konate son petit-fils n'est avant parce que lui il était un élève il faisait la deuxième année sans remettant à la volonté divine Nantin Keta souhaite juste que son mari et son petit reposent désormais en paix dans le royaume de Dieu Après la prière funèbre les deux victimes ont regagné leur dernière demeure au cimetière du même quartier très tôt ce mardi Le concours de recrutement des nouveaux fonctionnaires pour la session 2023 annoncée par l'état guinéen plonge les jeunes de la ville minière dans une confusion totale beaucoup d'entre eux ont décidé de ne pas s'intéresser estimant que le processus d'obtention des dossiers et la somme exigée reste compliquée Parce que l'acquisition et la date limite de dépôt des dossiers ne permettent pas certains et les moins aussi ne sont pas là donc c'est vraiment difficile Le problème est que tu vas investir beaucoup d'argent pour obtenir ces documents quand tu as la chance d'être admis après on falsifie les résultats Bachir Bangoura citoyen au quartier Gorée est candidat à ce concours pour lui le moment est opportun et donc il compte saisir cette occasion pour tenter sa chance Je suis candidat à partir du moment où je suis allé prendre mon extrait de naissance ma carte d'identité biométrique donc ça me reste maintenant fournir le reste des dossiers et aller déposer à la suite Le seul conseil que je pourrais donner à l'ensemble c'est de tenter la chance chacun n'a qu'à fournir les dossiers déposés parce que c'est la première depuis que moi j'ai connu la Guinée Cet activiste de la société civile de Boké salue la démarche des autorités guinéennes La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV et tout le réseau synchronisé de Joma FM Aboubakar Kondé Lamine Moniouma Sissé Sansobari Sekou Keïta Baila Traoré Sheikh Sadibundoy et Abib Marouane vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 17h à 19h dans ORLM votre émission de décryptage et débat de Joma Media Retour ici dans ce studio sur ce plateau l'émission reprend ses droits avant de reprendre les discussions avec Abib Marouane sur la situation du palais du peuple entre le SAF et l'administrateur général on va prendre quelques messages très rapidement Abou Poutine Banco je pense que nos responsables doivent accepter de quitter les affaires dans l'honneur à temps pour permettre à la nouvelle génération de s'acquitter et d'acquérir de l'expérience il y a monsieur Diabaté qui nous envoie ce message également bonsoir monsieur Kondé le cas des syndicats téléguidés par le gouvernement tous les sacrifices que Alpha Kondé a fait c'était pour nous pas que les syndicats s'entendent c'est ce même schéma qui est en train de se reproduire aujourd'hui c'est Kondonzo le pneumatique nous écrit aussi bonsoir les grands journalistes vraiment je vous salue votre débat de ce soir est très intéressant mais je ne peux pas terminer sans demander au gouvernement de libérer le PDG de Joma Media qui est incarcéré de façon injuste grâce au campus de certaines personnes tu ne vas jamais voir le PDG dehors mais il veut il ne veut pas il va sortir car le jeu viendra un jour on va prendre cet autre message salut Joma tous les Guinéens doivent tous prier pour que cette transition réussisse nous devons aller de l'avant par Maman de Kaffa à balder depuis Abid Marwan vous étiez au niveau de la rénovation du palais du peuple on parlait plutôt la 9ème législature a renové certains endroits avec du marbre est-ce que c'est le même dispositif qu'est-ce qui se passe donc vous savez la force de cette émission au fur et à mesure qu'on développe un sujet il y a des informations supplémentaires parce qu'on vient d'être interpellé par un message fraîche mais qui reste à vérifier parce qu'on n'a pas pu accéder à ces lieux mais c'est long ces gens ces travailleurs du côté de l'Assemblée nationale qui m'ont dit qu'aujourd'hui ces marbres ont été déterrés au profit des carreaux faillances donc vous savez que le mètre carré c'est autre chose le mètre carré des marbres c'est entre 300 et 350 000 alors que les carreaux faillances c'est 130 000 95 000 si c'est les gros carreaux c'est 130 000 si c'est les petits c'est entre le mètre carré c'est 80 000 85 000 malheureusement aujourd'hui c'est une architecture qui se dégrade qui recule c'est comme si vous enlevez le diamant vous mettez de l'or vous enlevez l'or vous mettez l'argent c'est quand même extraordinaire selon tous ces mêmes informations qui restent à confirmer on me dit que tout le matériel qui a été sorti ces objets ont été transportés par un véhicule par un camion IVECO sous l'immatriculation AF0747 qui a conduit comment on appelle ces biens du côté de Coléa à côté de Solabgi donc vous savez c'est un dossier qui pourrait bien évidemment intéresser aujourd'hui la CRIEF à partir du moment où on court derrière des preuves qui n'existent pas pour accabler les anciens mais aujourd'hui il y a ceux qui sont en poste et qui gèrent les affaires courantes qui sont aujourd'hui accablés de part et d'autre parce qu'on ne peut pas le président de la transition l'a dit lors d'un des conseils que la CRIEF n'est pas que pour les anciens dignités donc au ministre aux différents responsables de faire beaucoup attention et je pense que c'est une belle occasion aujourd'hui qui est offerte à la CRIEF de se saisir de ce dossier mais vous savez on l'a dit et ce qui est quand même dommage sous le colonel Mamadi je pense que ce n'est pas de sa faute parce que lui il n'est pas fait pour diriger mais aujourd'hui les gens qui l'entourent l'ont induit en erreur parce que c'est des gens qui sont protégés vous savez c'est une question de grand et de petit et l'administrateur général autrement du parrainage le parrainage c'est le mot il est parrainé par quelqu'un qui par un général est parrain ou perçu donc il dit à qui veut l'entendre qu'il est bien protégé par ce dernier l'administrateur général du palais du palais oui vraiment enfant et d'ailleurs selon beaucoup d'autres d'informations d'informations c'est quelqu'un aussi qui ferait partie des gens sur qui on soupçonne avoir falsifié leurs documents mais puisqu'on n'a pas de preuves liées à cela mais ce qui est évident sa gestion est catastrophique et aujourd'hui on se pose même la question est-ce que ce ne sont pas ces parrains du côté du palais qui veulent sortir de cet argent juste pour se partager après parce que même les ascenseurs qui ont été offerts par la Chine sont aujourd'hui disponibles c'est encore au palais du peuple mais puisqu'on n'utilise pas cela on va laisser que ce matériel se dégrade et après c'est une perte donc on n'accable pas la gestion on lève juste le lièvre c'est à la CRIEF et aux juridictions compétentes de se saisir de ce dossier on pourrait même dire aujourd'hui que le bras de fer qui existe entre lui et son DAF pourrait se situer à cette marveille parce qu'on me dit que le SAF ne veut pas être associé à une quelconque malversation si vous permettez parce qu'il y a des documents où vous voyez carrément des sorties de 5 millions de 8 millions signées par quelqu'un qui n'est pas le SAF qui n'est pas du système on se pose aujourd'hui quelles sont les intentions si toutes ces accusations qui sont portées à l'encontre de l'administrateur général s'avèrent je pense qu'il est lieu de ne même pas le trimballer devant la CRIEF il faut l'aménager une cellule bien climatisée pour le loger pour qu'il puisse servir d'exemple on ne peut pas laisser que des gens quittent un peu partout sortis de nulle part qui viennent quand même dérégler tout un système sinon comment on peut expliquer qu'on déterre les marbres pour placer quand même des carottes c'est le comble quand même c'est le comble et comme je suis dans la perche c'est juste un mot ça nous ramène aussi à cette question cette problématique liée aux urnes qui existent en Guinée parce qu'on apprend qu'il y a aussi des initiatives quelqu'un aurait demandé de récupérer ces urnes et les envoyer quelque part les faire disparaître pour que le moment venu que tout cela puisse pèser dans la balance en termes de budget d'organisation de ces élections là oui mais les urnes avaient été prêtées à un moment donné à la CRIEF oui mais justement après ça on apprend qu'on les aurait récupéré non c'est des équipes qui sont à la disposition et sous le contrôle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation quand ils disparaissent on doit les infos qui nous parviennent on sait où tendre la main quand même pour en savoir davantage oui sauf qu'on va laisser couler oui oui je veux rebondir sur la dernière partie de l'intervention de Marouane pour dire qu'effectivement je suis d'accord avec lui oui pour ceux qui regardent la télé on voit les images projetées par la régie oui on voit le camion en question où on est en train de débarquer les différents en colis oui oui donc donc si effectivement on parle d'un montant de 80 milliards et on parle on parle d'éventuels faux ou usage de faux en tout cas usurpation de titres ou de fonctions effectivement ça mérite que la CRIEF s'y intéresse cependant comme je disais hier il faut que la CRIEF change de logiciel et dans le changement de logiciel il y a justement ce qu'il faut éviter c'est d'aller vite en besoin puisqu'on lui reproche d'être allé vite en besoin d'avoir commencé par emprisonner des gens avant de chercher des preuves donc quand on parle de changement de logiciel je pense que cette démarche aussi on ne doit pas tout de suite prendre mettre en prison il faut sereinement ouvrir une enquête ne même pas faire peut-être de publicité comme aussi on l'avait fait au début où on annonçait les injonctions les ouvertures de manière médiatisée c'est des choses qui peuvent être faites discrètement mais en tout cas ça fait partie de la lutte contre la corruption l'un des instruments essentiels c'est de faire attention aux différentes alertes d'où qu'elles peuvent venir les alertes qu'elles viennent de la presse qu'elles viennent de l'interne de ces administrations il doit avoir des mécanismes effectivement de remonter qui doivent permettre justement aux autorités compétentes de pouvoir être à l'affût et de pouvoir faire des premières vérifications rapides et ensuite de pouvoir agir sur ces questions après sur la question du marbre j'espère peut-être que alors soit on va utiliser ce marbre pour une institution qu'on estime peut-être plus prestigieuse que l'Assemblée nationale où on va les vendre mais en tout cas ça serait irréaliste quand même de juste casser par exemple du marbre ou bien les mettre à côté remplacer par du carreau bien entendu ça n'a pas de sens donc c'est une affaire qui mérite d'être élucidée davantage en tout cas on nous fait les projections d'images pour ceux qui regardent la télé par rapport à la description que Abib Marwan Kamara vient de faire oui allez-y qu'est-ce que vous voulez ajouter puis on va passer au sujet suivant vous savez c'est un sujet assez intéressant parce que le débat porte aussi sur la gouvernance de finances publiques parce que moi j'ai entendu deux choses qui m'ont marqué la première on dit qu'une personne qui ne serait pas habilitée serait celle qui signait la sortie d'argent parce que les dépenses publiques si elles ne sont pas faites même si elles sont régulaires si elles ne sont pas faites par les personnes qui sont habilitées à le faire ça devient un problème en tout cas après de l'autre côté du marbre oui je donne l'exemple de la maison de la presse c'est fait c'est du marbre qui est là mais sauf que les reporters qui ont l'habitude d'aller couvrir des événements là-bas ont découvert qu'ils ont constaté qu'il y a de l'eau qui sortait de terre et donc la direction à un moment donné était obligé de voir est-ce qu'il ne faut pas soulever ces marbres ces marbres là pour refaire donc tout est dans l'opportunité de la dépense est-ce qu'aujourd'hui il a été établi que ces marbres là peut-être étaient mal posés ou il y avait des défaillances qu'il fallait le corriger qui a autorisé qui a autorisé cette dépense là est-ce qu'il y a un conseil d'administration parce qu'il disait tout à l'heure que c'était un EPA ensuite il y a toutes ces questions qui se posent mais le drame c'est que souvent les gens sont très ingénieurs il y a une certaine ingénierie du mal ici il y a des détournements qui peuvent se faire dans ce pays mais si vous vous entenez au document vous ne trouvez aucune faute tout est très bien monté au point qu'on peut avoir construit une école de 10 salles et que vraiment sur du papier l'école elle existe le fond il est sorti mais dans la réalité vous ne verrez jamais aucune brique n'est posée nulle part il y a plusieurs écoles de ce type il y a plusieurs marchés dont on a déjà fait la réception dont on a fait la réception et donc les dépenses prévues sont sorties tout est sorti mais l'école sur le terrain n'existe pas c'est bien IVECO AF0747 c'est bien cela exactement sinon je pense que ça ressemble aussi au nom d'un livreur aussi dans ce secteur-là justement dans la ligne de la cité douane à Coléa mais je dis une fois encore que c'est un sujet comme beaucoup d'autres qui devraient en principe attirer l'attention des autorités parce que l'objectif n'est pas de dénigrer l'objectif c'est de dire ça ne va pas quelque part et malheureusement chez nous on ne se saisit pas des dénonciations qui sont faites dans la presse on ne se saisit pas des alertes qui sont lancées par des personnes qui sont même à l'intérieur combien de fois moi je vois par exemple sur les plateaux de télévision ce monsieur qui parle souvent de la fonction publique c'est nommé Coléa mais il vous sort des choses extraordinaires mais après le lendemain le lendemain il n'est jamais priant au sérieux c'est comme si il y a quand même une mafia tout le monde est dans ça et puis on dit c'est de la sorcellerie on se tait là-dessus mais encore une fois il faudrait qu'on sasse d'abord est-ce que oui effectivement pendant ce temps ces documents qui sont signés par des personnes qui sont habilitées ensuite les dépenses qui sont faites est-ce qu'elles ont été est-ce que leur opportunité a été a été décidée par quelqu'un parce que vous avez bien vu ici vous en avez qu'on appelle parler à un moment à un moment donné le cas par exemple de ces actes que prenait le directeur de l'autorité de régulation des jeux et tout ça mais après il vous dit qu'il est en communion avec sa hiérarchie donc il y a toutes ces questions qu'il faut poser une fois encore pour que l'on puisse tirer le vrai de l'ivraie parce que l'objectif c'est de vraiment protéger les déniés publics et vraiment assurer que leur utilisation suit les règles établies en la matière pendant ce temps les différents directeurs ces directeurs justement sont en train d'être évalués en ce moment par la primature hier on a vu sur les ondes de la télévision ce cinéma qui est en cours à cette théâtralisation au sommet de l'état vous savez la conviction de l'opinion est déjà faite il y a le colonel à qui tous ces gens-là doivent qui comment on appelle le colonel la conviction du colonel est faite en conseil des ministres lui-même il n'a pas manqué de dire aux uns et aux autres qu'il n'est pas satisfait de la qualité de la gouvernance actuelle et d'ailleurs il a demandé à ses ministres de c'est pourquoi il y a eu ce qui explique même l'origine des contrats de performance entre la primature et certains départements donc le principal concerné celui qui reste rédévable vis-à-vis du peuple de Guinée dit qu'il n'est pas satisfait de la gouvernance et du gouvernement ou du gouvernement de Bernard Gommot je pense que de ce point de vue je ne vois pas l'opportunité d'un tel cinéma ensuite il y a aussi l'évaluation de l'opinion aujourd'hui l'opinion a déjà évalué tous ses ministres allez-y poser la question aux derniers citoyens de Madina il vous dira que ce gouvernement n'est pas à la hauteur et d'ailleurs c'est des gens qui sont difficiles aujourd'hui à indexer par des citoyens ils ne connaissent que très peu de personnes dans ce gouvernement c'est pour dire que c'est des gens c'est une équipe qui a du mal à laisser ses empreintes ou à tracer son chemin c'est une évidence donc il y a d'un côté l'évaluation du peuple qui est sans appel donc c'est pour dire que c'est un résultat catastrophique il y a le colonel lui-même à qui on doit rendre compte ce qu'il dit qui n'est pas satisfait je ne vois pas l'opportunité d'un tel cinéma et ce qu'il faut déplorer c'est la qualité même des évaluateurs c'est Bernard Goumou qui évalue quand même des directeurs et pourtant l'évaluation qu'il y avait eue si ce n'est pas pour perdre du temps les ministres qui ont été entendus et écoutés par la primature sont venus sur la base des différents rapports et des différentes activités de ces différentes directions chaque ministre par exemple quand vous prenez un ministre sectoriel il a au sein de son département des directions et le ministre qui vient présenter son bilan ou son activité ses différentes activités il s'appuie sur les différents rapports techniques de ces différentes directions donc on ne peut pas faire son bilan on ne peut pas le dissocier à celui de ses directeurs mais vous savez la pratique c'est quoi vous savez le premier ministre a tellement essuyé de revers ces derniers temps qu'il voudrait lui aussi cacher son inefficacité derrière il veut trouver un bouc émissaire parce que si de ce point de vue aujourd'hui le colonel n'est pas satisfait de la qualité du travail des ministres eux aussi ils peuvent se rabattre pour accuser pour trouver des boucs émissaires donc les membres du gouvernement trouvent à l'air tour des boucs émissaires une façon pour eux de pouvoir parce que vous savez la décision qu'il avait prise pour la permutation entre les différents directeurs DGA et tout ça vous vous souvenez de cette décision puisqu'elle s'était heurtée à la résistance de l'opinion et à la critique de l'opinion nous vous savez justement donc aujourd'hui on veut trouver au niveau de la CNSS et de la caisse de prévoyance il a dit les gens n'ont pas accepté non non attention de ce côté on a voulu on a voulu éteindre un feu par un autre mais c'est malheureux parce que la solution entre le RPT aussi il y a eu aussi une permutation entre le RPT et une autre direction il suffit juste de voir le premier ministre qui est soupçonné d'être quelqu'un qui porte ou qui place ses hommes un peu partout dans l'administration les directions qu'il vise essentiellement parce qu'on ne peut pas vouloir tirer au hasard une direction et puis essayer comme on le dit en sociologie extrapoler un jugement d'une seule direction à l'ensemble des autres directions si une direction s'avère efficace cela ne peut pas dire que les autres directions soient efficaces et vous prenez le timing 40 minutes ou 45 minutes pour chaque département mais je pense que c'est un fiasco en cours c'est une perte de temps et on veut chercher des boucs émissaires et pour pouvoir justifier un futur remplacement parce qu'aujourd'hui on sait que dans sa jubiciaire de cadre qu'il veut nommer le premier ministre le premier ministre on l'accuse d'être celui qui veut préparer son avenir politique parce qu'il a pris des engagements pour pouvoir faire remplacer et ça va créer les jours à venir toutes les directions parce que vous savez vous allez voir partout il y a beaucoup d'argent les EPA seront les principales directions cibles de la primature et je pense que c'est ça ça va encore freiner l'administration et ça va davantage attirer la colère du colonel parce que la solution ou l'objectif qu'il a recherché derrière ces différentes évaluations ne va pas l'aider au rendez-vous malheureusement le ministère de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures à travers la direction nationale de l'hydraulique a été évalué hier par le comité d'évaluation de la primature dirigé par docteur Bernard Goumou lui-même la satisfaction était au rendez-vous c'est notre confrère Aboubakar Sacco qui est le chef des services communication et relations publiques du ministère de l'hydraulique et de l'énergie qui nous envoie ce message oui c'est logique soit le combat au sommet a commencé ou la collision est inévitable ce sont les parrains en ce moment les parrains qui se font la guerre par procréation c'est ça qui se passe la plupart de ces directeurs sont parrainés en le soutien des personnes qui sont mieux placées autour du colonel en tout cas le cas de la GIPA l'autorité de régulation en est une illustration vous vous rappelez à un moment donné celui du palais du peuple également c'est une autre illustration à un moment donné et ce n'est que deux cas je vous ai dit dans ce studio qu'il y a et même le GP il y a des clans qui sont formés je vous avais dit à un moment donné qu'il y a des clans qui sont formés et les clans qui se font incessants en fait qui se font continuellement la guerre et c'est arrivé à un niveau où bien évidemment il faut maintenant trouver la forme pour justement permettre aux camps qui l'emportent de choisir des hommes ou de si vous voulez de décapiter ou tout au moins en tout cas de faire imposer leurs hommes c'est ce qui est en train de se passer même le premier ministre on apprend lui le service que gère l'Ansanadou Adjabi est très convoitif bon ça c'est déjà un élément mais l'autre chose c'est que dans la foulée on va jusqu'à dire qu'il y a de ces directeurs qui entretiennent d'autres conseillers à la présidence alors que le premier ministre aurait dû être leur patron ou que leur patron secteur ça va dans tous les sens ça va dans tous les sens et maintenant pour justement aller ou trouver une forme pour atteindre ces directions parce que malheureusement aussi au niveau de ces directions la plupart n'ont pas de corruption avérée donc c'est encore des proies faciles mais il faut juste cibler et choisir ceux qui sont du camp des vaincus désormais qui sont tombés en disgrâce au niveau de la présidence on abat leur protégé et puis on nomme des hommes le mieux qu'on arrête de nous faire faire du temps où ça a déjà commencé d'accord alors qu'on nous épargne de ces évaluations et qu'on a le droit allez-y Bayla Amadou l'opportunité de ces différentes évaluations bon elles s'inscrivent effectivement dans la continuité des évaluations qui avaient déjà eu lieu je veux dire que c'était prévu c'était annoncé c'était annoncé c'est pas une improvisation voilà maintenant effectivement on peut s'interroger sur le mode d'évaluation sur la pertinence une chose est sûre je pense que l'équipe gouvernementale dans son ensemble a besoin de rafraîchissement après deux ans de gestion après deux ans de gestion il faut quand même insuffler il faut insuffler du sang neuf non je veux dire que les choses ne bougent pas il y a de plus en plus de plaintes il y a de plus en plus d'agafements je pense que à un moment donné il faut faire honnête l'espoir voilà il faut qu'il y ait du changement parce que il faut essayer de corriger c'est vu qu'on avait de l'ambition et qu'on sait que cette ambition dans beaucoup de secteurs n'a pas été au rendez-vous il faut avoir le courage de le faire maintenant effectivement malgré ce changement cela n'empêche pas quand même d'évaluer par exemple les directions bien entendu comme l'a dit Marouane c'est une direction qu'on évalue au niveau d'un ministère ce n'est pas forcément le ministère le ministère est déjà évalué voilà ce n'est pas forcément les directions sont évaluées à travers le ministère s'il est évalué oui mais après c'est vrai que peut-être dans l'évaluation des ministères aussi il y a la différence entre les directions nationales aussi et les directions générales des ministères qui sont vraiment celles qui sont structurellement rattachées au ministère et les directions générales et les EPA qui sont à côté parfois ce n'est pas tout à fait les mêmes données les mêmes points mais dans tous les cas je pense aussi que ce n'est pas il y a un rapport normalement aussi sur le contrat d'activité qui a été déjà préalablement envoyé donc là ce n'est pas aussi l'évaluation qui se fait en 45 minutes c'est une présentation et une série de questions à répondre parce qu'il y a le rapport aléatoirement qui fait son exposé et à travers cette direction les prestations de cette direction on tire la conclusion soit ça va ça va partout ou ça ne va pas en termes de sondage on a l'extrapolation oui on prend l'échantillon et puis on fait l'extrapolation mais sauf qu'en termes de sondage des sentions la taille de l'échantillon est importante je ne crois pas qu'une seule direction on puisse savoir à travers évaluer un ministère tout un département à travers le travail d'une seule direction ou d'un seul service ça je ne comprends pas parce qu'effectivement et ça a été annoncé lors de la présentation de la première évaluation le premier ministre avait effectivement annoncé qu'il y aurait d'autres évaluations au mois d'octobre et en fin d'année on ne sait pas quel jetter de colis il avait dit que lui-même il serait là jusqu'à fin d'année et que le même gouvernement resterait en tout cas il avait dit qu'il y aurait des évaluations en octobre et il y aurait d'autres en décembre et qu'en janvier il n'y a pas de joueur de colis c'est celui qui l'a mis là c'est le colonel Mamadi Doumoua c'est la perspective et surtout c'est sur le contrat de performance qui est sur un an de janvier à décembre d'accord allez-y rapidement non c'est juste vous dire parce que vous l'avez dit tout à l'heure il a donné l'impression il a semblé donner l'impression que oui on s'est subitement enlevé pour faire ça je voudrais juste vous dire qu'il y avait un plan qui avait été défini en tout cas le premier ministre avait annoncé qu'il y avait ces évaluations qui viendraient maintenant après le problème que j'ai avec ça justement ce n'est pas le premier ministre qui évalue peut-être pour Marouane en tout cas ce que j'ai vu dans la presse hier c'est qu'il venait symboliquement ouvrir les choses et quitter d'un département à un autre pendant que les services sont en train d'évaluer ou d'entendre ce qu'il devait être chaque département il va avec les évaluations mais ce n'est pas obligatoire forcément lui en réalité comme la dernière évaluation avec les ministres vous savez qu'il y avait un comité il y a même d'anciens ministres qui étaient dans ce comité là ce n'est pas forcément parce que vous interrogez sa capacité à lui-même à évaluer des ministres parce que vous semblez dire que lui-même il n'aurait pas le background nécessaire pour cela mais je pense qu'il a quand même des techniciens autour de lui il a des conseils il a aussi des personnes ressources qu'il peut impliquer pour faire ces évaluations je pense que c'est normal parce que ça s'appelle le principe de l'élevabilité oui exactement la culture de rédition non même pas ça parce que le premier ministre vous savez il est le chef du gouvernement il est donc le coordinateur de l'action gouvernementale bien dit sauf que parfois on voit ce rôle échapper au premier ministre parce qu'on voit parfois des relations directes entre je veux dire entre la présidence et même des EPA des directeurs parfois c'est la présidence qui sanctionne parfois c'est la présidence qui convoque qui s'immixe et très souvent la primature est là comme un simple observatrice et tout ça vous avez vu la dernière fois le premier ministre a eu du mal à faire un communiqué pour dire au ministre qu'effectivement les chefs de service et les directeurs doivent rendre leurs documents de voyage il est obligé quand vous lisez ce communiqué là vous vous rendez compte de toute la difficulté avec laquelle ce communiqué il est fait parce qu'à l'intérieur il dit qu'il salue la cohésion entre le gouvernement c'est comme s'il se souciait que des mesures qu'il prend à l'avoir des impacts dans les relations entre lui et ses ministres donc il n'arrive pas encore à être ce chef d'orchestre derrière qui tout le monde est après vous avez vu que ça boxe il y a des intentions oui mais Monyou m'a dit hier ici qu'ils sont nombreux des ministres qui peuvent même pas le rendre compte non mais bien sûr mais vous voyez des gens pardon excusez-moi vous voyez des ministres qui se voient déjà à la primature vous avez des ministres qui traitent directement avec le président et vous voyez bien autant de comment ils appellent de son prédécesseur Béavogui autour du dialogue de tout ce qu'il y a eu comme je veux dire adversité pour ne pas dire animosité entre le premier ministre et le ministre de l'administration territoriale à l'époque il y a à dire que c'est une action qui est bonne et c'est son rôle en tant que chef de gouvernement coordinateur de l'action gouvernementale mais il y a aussi le fait jusqu'au jour où on va on doit l'enlever il y a le fait aussi il y a le fait aussi qu'il ne réussit pas encore à porter véritablement le menton d'un véritable chef de gouvernement il y a encore quelques éléments qui lui échappent qui a sa façon à son contrôle mais est-ce que c'est dû à lui ou bien c'est dû à la prééminence de la présidence c'est surtout dû à lui parce que autant de je ne crois pas que le président d'Ombouya je ne crois pas que le président d'Ombouya soit je vais dire plus effrayant que c'est qu'on a été mais Jean-Marie Doré a assuré pleinement ses fonctions de premier ministre après ils ne sont pas venus dans les mêmes conditions Jean-Marie Doré a été quelque part imposé par les forces vives qui avaient à l'époque quelque part évincé quelque part on peut avoir tout un débat autour de ça ils n'ont pas la même légitimité quand le premier ministre Béa aussi a senti qu'il ne peut pas il est parti non 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 on a dit plutôt qu'il partait à se soigner est-ce que c'est lui qui est parti est-ce qu'il a été est-ce qu'il a été en tout cas Béa n'a pas la même légitimité politique n'a pas la même légitimité politique que Jean-Marie Doré non non c'est déjà bon non justement non je veux dire quand vous dites mais celle-ci nous a dit qu'il allait faire Oumour non mais nous savons que ce n'est pas Oumoura donc quand Béa dit qu'il est parti pour se faire soigner ce n'est pas forcément parce qu'on sait les conditions dans lesquelles il est parti mais nous savons tous que quand même à un moment donné il ne pouvait pas à un moment donné ça ne marchait pas mais il ne l'a jamais fait savoir non mais de toute façon il est parti donc c'est pour vous dire ça dépend du premier ministre ça dépend des capacités du premier ministre de faire accepter au président de lui laisser les mains libres de ne pas lui donner la tête et lui retirer la langue ça dépend de la carité un poste ne vaut que ce que vaut son occupant voilà donc ce que je voudrais dire vous savez je le disais tout à l'heure le premier ministre participe du début à la fin parce qu'on a l'information comme quoi aujourd'hui au ministère de la jeunesse il y était du début à la fin et d'ailleurs pour vous dire que c'est un cinéma comment est-ce qu'on peut dans la foulée donner la note de 9 sur 20 à un département donc c'est pour vous dire c'est sur place il note les gens parce que vous avez vu même le message tout à l'heure qui disait que le premier ministre était satisfait je vous dis qu'il se fait harakiri dans la mesure où lui-même ça l'a tout n'est pas connu les ministres ont été évalués on ne connait pas quelle est la note qui revient à chaque ministre et puis on vient c'est un cinéma un seul département dans un ministère est minime une seule direction pour faire de l'extrapolation allez-y on va à présent se tourner vers notre invité du jour notre directeur est-ce que son ministère est déjà évalué si oui comment les choses se sont passées est-ce que le choix est tombé sur sa direction là n'est pas la question nous allons d'abord chercher à découvrir le CEDUS le centre d'études et de documentation universitaire scientifique et technique avec son premier responsable il s'agit bien de monsieur Abdul Gadiri et Kaba et il est donc le directeur il en est le directeur général monsieur Kaba bonsoir bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation première question depuis quand vous êtes à la tête du CEDUS voilà merci à tous merci de m'avoir invité je suis à la tête de cette institution depuis environ 10 mois 10 mois oui nous sommes venus à la tête du CEDUS au mois de janvier passé donc ça fait environ 10 mois environ 10 mois ça vous a donc permis de comprendre les différents comportements de la structure comment elle fonctionne cette structure très bien le CEDUS est une institution de documentation universitaire scientifique technique qui vient pour créer un environnement favorable au ministère de l'enseignement supérieur afin de produire des services et ressources documentaires de qualité à l'ensemble des utilisateurs notamment les institutions d'enseignement supérieur les institutions de recherche scientifique et des centres de documentation et le CEDUS a été créé en 1980 en 1979 et opérationnalisé en 1980 et depuis nous offrons des services et ressources documentaires à nos utilisateurs comme je l'ai dit tantôt le système éducatif globalement mais spécialement au niveau du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation et dans quel état vous avez trouvé le service moi je 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 ce qui est le plus important aujourd'hui qu'est-ce qui est en train d'être fait non comment vous avez trouvé c'est important oui il faut faire le diagnostic de toute façon qu'est-ce qui est en train d'être fait pour vous de répondre à la question merci infiniment oui ce que peut faire un centre de documentation c'est de fournir de la documentation de qualité à ses utilisateurs oui et depuis c'est ce que vous faites maintenant exactement sous-entendu ce n'était pas le cas par le passé pas exactement je n'ai pas dit ça ce que je dis c'est que un centre de documentation un centre de documentation c'est produit ça c'est globalement que ce soit ici en France ou aux Etats-Unis ça c'est la vocation première d'un centre de documentation fournit de la documentation de qualité aux utilisateurs et services connexes et nous nous sommes inscrits dans ce cadre en faisant juste une innovation et pour nous permettre d'être en phase avec l'actualité nous avons au-delà de la bibliothèque physique que tout le monde a un peu partout dans le monde et avec la digitalisation nous avons pensé à mettre en place comme ça se fait dans bon nombre de pays une bibliothèque numérique pour être comme je l'ai dit en phase avec l'actualité puisque la digitalisation aujourd'hui est un passage obligé et cette bibliothèque numérique est riche de plus de 250 millions d'ouvrages nous nous avons estimé qu'il n'est pas il 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 n'est pas opportun de garder cette ressource uniquement aux sodistes et on a développé un ensemble de projets voilà de projets de programmes qui nous permettent d'atteindre notre cible et ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il ne faut pas rester aux sodistes et attendre les utilisateurs notamment les lecteurs et tous ceux qui fouillent le document vous pouvez en être même nos utilisateurs et peut-être que vous en avez été je ne sais pas trop mais ce qui est important cette bibliothèque numérique on a mis en place deux grands projets le premier projet le premier projet c'est le projet de déploiement de la bibliothèque numérique il faut aller vers les lecteurs au lieu d'attendre les lecteurs qui viennent aux sodistes vous n'êtes pas sans savoir que tous les lecteurs ne sont pas forcément à Conakry nous avons des institutions dans ce monde à Conakry donc il faut donner la chance à ceux qui sont à l'intérieur du pays d'avoir accès à ce bisou donc ce qui nous a amené à mettre en place un projet qu'on appelle le projet de déploiement de la bibliothèque numérique et nous avons nous sommes aujourd'hui présents dans toutes les régions naturelles et nous sommes en train d'aller dans les universités dans les instituts un peu partout en République de Guinée pour que la démocratisation de l'accès aux reçus documentaires soit vraiment une réalité l'autre pan de ce programme c'est la mise en place d'un projet qu'on appelle Tous Connectés le premier comme je l'ai dit tantôt c'est mettre en place et faire le déploiement des bibliothèques c'est créer un espace au sein de nos institutions où les gens peuvent se déplacer notamment les étudiants les enseignants les enseignants et autres utilisateurs qui peuvent se déplacer pour venir au sein de ce espace exploiter nos ressources mais le second programme on n'a pas besoin de faire le déplacement on peut être dans son lit au salon un peu partout avec son smartphone et la connexion on se connecte et on a accès à la bibliothèque pour cela c'est gratuit ça ou bien j'en viens j'en viens c'est important ce que vous dites mais pour cela il faut créer des outils qui peuvent aider nos utilisateurs à avoir facilement accès à ces ressources puisque quand il s'agit de comment dire d'écrire des urls on ne peut pas des urls je dirais on ne peut pas retenir ça à tout moment raison pour laquelle le seuliste a pensé mettre à place des outils digitaux notamment une application intuitive facile à utiliser qui se trouve dans AOS avec App Store et aussi dans Play Store pour ceux qui ont des Android et qui s'appelle tout simplement CEDUS Pro lorsque vous téléchargez CEDUS Pro vous êtes à l'intérieur de notre espace à l'intérieur de cet espace vous avez des accès libres avec 53 bases de données et où il y a près de 240 millions d'ouvrages et vous avez la bibliothèque numérique où vous avez aujourd'hui 108 comment dirais-je des millions d'ouvrages mais aussi 108 revues scientifiques indexées à dimension internationale hier c'était à 107 mais aujourd'hui à peine 24 heures on est à 108 ça veut dire que c'est alors un monde qui évolue vite et nous on évolue au même rythme que ce monde on dit que le système LMD c'est le système aujourd'hui qui est en application au niveau de nos institutions d'enseignement supérieures mais régulièrement on dénonce le faible niveau des apprenants à cause du fait qu'il n'y a pas suffisamment de documents il n'y a pas suffisamment de livres est-ce que tout ce que vous nous dites là est-ce que les institutions d'enseignement supérieur sont au courant de la présence de tous ces ouvrages si oui quels sont vos rapports donc avec ces institutions d'enseignement supérieur parfait très belle question et je vous rappelle d'abord que nos institutions d'enseignement supérieur ont des bibliothèques à l'intérieur chaque institution a des bibliothèques à l'intérieur mais nous nous sommes un service d'appui au système d'enseignement supérieur le rapport qui existe aujourd'hui entre notre institution et les universités ainsi que les autres institutions qui rôdent autour du ministère de l'enseignement supérieur notamment les institutions de recherche scientifique aussi qui en ont besoin mais aussi également les institutions les centres de documentation et d'information c'est des rapports de collaboration nous avons mis en place une convention qui a été signée avec la plupart de ces institutions dès que nous signons la convention il y a un partenariat déjà qui existe entre l'institution et nous l'institution peut demander ensuite nos services par exemple le déploiement de la bibliothèque numérique ou tous connectés et d'autres services qu'on est comme la formation l'appui en recherche documentaire etc et ce que vous êtes en train de dire est extrêmement important le système LMD est le système qui est venu remplacer l'ancien système que nous avons connu et le système LMD donne plus de temps à l'étudiant qu'à l'apprenant qu'à son professeur donc l'étudiant doit avoir accès aux ressources pour compléter ce qu'on lui donne à l'école raison pour laquelle le CEDUS est en train de se battre pour aller vers ces institutions pour les appuyer en mettant en place des outils digitaux comme la bibliothèque numérique très riche qui peut permettre à nos étudiants de combler ce déficit que vous venez de signaler qui est très important et nous sommes en train de nous déployer dans ce sens à tout vent et à tout bourchant oui moi je voudrais juste ajouter vous demander un commentaire de votre part sur cette observation c'est que souvent dans les recherches souvent on ne parle que de livres mais il y a aussi l'accès par exemple à des actes officiels je parle par exemple des décrets et des lois le secteur général du gouvernement ça ne fonctionne pas bien à ce niveau de toute façon c'est des documents parfois qui sont aussi très chers pour des étudiants à ce niveau on a aussi le centre de documentation et tout qui existe est-ce que le CEDUS peut jouer un rôle dans ce sens pour rendre oui mais sauf que parfois vous avez besoin de certains décrets vous n'avez pas vous avez besoin de certaines lois pour faire des recherches que vous ne pouvez pas avoir et même la loi sur l'accès à l'information publique elle n'est pas respectée tout ça est-ce que le CEDUS peut jouer un rôle ne serait-ce que de catalyser il publie quand même le journal officiel très bien le secrétariat général du gouvernement très bien tous les documents officiels non je dis bien le journal officiel très bien très bien c'est une question de vocation vous avez dit tout de suite nous notre vocation c'est de fournir les services et ressources documentaires de qualité au système d'enseignement supérieur de notre pays au système éducatif globalement donc notre vocation ce n'est vraiment pas de collecter de l'information par-ci par-là on a des cibles notamment les institutions d'enseignement supérieur les institutions de recherche scientifique les centres de documentation et d'information et chaque institution a sa vocation peut-être qu'il y a d'autres institutions de documentation vous les avez citées tout à l'heure qui ont vocation de collecter ces documents officiels mais nous on a été créé pour appuyer le système d'enseignement supérieur dans le cadre de la documentation de qualité vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui il n'y a pas une grande université au monde qui n'a pas une véritable politique de documentation des services de documentation appuyé par des centres de documentation etc. donc pour la qualification du système éducatif de notre pays il est nécessaire de mettre en place des politiques rigoureuses permettant à nos enseignants nos enseignants chercheurs mais également à nos étudiants d'avoir accès à la ressource de qualité il y a des ressources qui sont extrêmement chères si chaque étudiant doit chercher sa documentation je crois qu'il y aura toujours des étudiants qui n'auront pas de la documentation de qualité nous sommes en train d'aller je finis vite nous sommes en train d'aller vers la démocratisation de l'accès à la documentation on n'a pas besoin d'être riches ou pauvres pour avoir la documentation on n'a pas forcément besoin d'avoir un smartphone ou de ne pas avoir c'est pour qu'on a ces deux projets si vous n'avez pas de smartphone vous pouvez vous rendre au sein de votre université dans la bibliothèque numérique qui se trouve qui a toutes les commodités et si vous voulez toute la logistique nécessaire pour avoir accès la deuxième chose je finis je finis vite la deuxième chose je finis vite merci bien la deuxième chose c'est avoir accès à la documentation de qualité mais sans aller sur un site en ayant accès à partir de son smartphone directement donc on a donné les deux dimensions ceux qui n'ont pas par exemple dans la démocratisation ceux qui n'ont pas accès au smartphone ne doivent pas être condamnés à ne pas avoir accès à ces bijoux c'est pourquoi on a donné oui à la documentation mais quels documents est-ce que les documents que vous avez à votre niveau ce sont des documents adaptés au programme soit qu'on enseigne ou tout au moins actualisés justement très bien nous avons je commence par dire que nous avons une bibliothèque deux bibliothèques nous avons une bibliothèque physique riche de plus de 20 000 ouvrages physiques toutes disciplines confondues et une bibliothèque numérique riche de plus de 250 millions d'ouvrages toutes disciplines confondues c'est 250 000 ou millions ? 250 millions toutes disciplines confondues ça veut dire que ce soit la physique la biologie les mathématiques la sociologie la chimie etc le droit la communication puisque nous sommes dans le secteur de communication le droit etc donc c'est vraiment toutes disciplines confondues et vous avez accès à ce taux centre de connaissances dans lequel vous pouvez venir vous apprévoir à tout moment pour répondre rapidement à sa question toutes les disciplines y existent non seulement les disciplines existent il a posé une question pertinente est-ce que les documents que vous avez c'est les documents actualisés c'est les documents pertinents c'est les documents c'est pourquoi je vous ai dit que nous avons 53 bases de données et nous avons 500 hier c'était 507 aujourd'hui à moins de 24 heures on est passé à 508 ça veut dire que nous sommes dans une dynamique si vous prenez les bibliothèques physiques l'évolution n'est pas comme ça mais la bibliothèque est virtuelle l'évolution est très rapide quand quelqu'un édite un document aujourd'hui le soir ce document est disponible sur notre portail donc d'où non seulement non seulement la pertinence des documents mais aussi les documents les plus récents vous avez je viens de lire un document tout de suite qui concerne l'aide publique au développement ce document j'étais dans la salle d'attente ce document vient d'être déposé sur la plateforme il n'y a pas encore une heure d'accord oui le coup tout ça est gratuit on parle de la démocratisation à l'accès est-ce qu'il y a un coût très belle question aussi en 30 secondes en 30 secondes oui aujourd'hui pour avoir accès à notre bibliothèque physique il y a un montant il y a un abonnement forfaitaire très accessible de 20 000 francs je crois qu'on pour un an pour l'année d'accord un an c'est pour aider les gens à venir parce que nous avons fait une étude en amont pour voir quel est l'impact pourquoi les gens ne le lisent pas parce qu'on s'est rendu compte que globalement dans le monde entier le niveau de lecture a baissé donc notre pays ne dérange pas la règle donc nous on a pris les taureaux par les cornes en faisant une étude diagnostique rapidement pour voir quel est l'état de la situation dans notre pays et on s'est rendu compte que la Guinée ne dérange pas la règle et qu'est-ce qu'il faut faire et on a vu aussi quels sont les impacts est-ce que vous avez les moyens est-ce que l'état vous met à côté j'ai toujours dit partout les moyens on se les donne les moyens on les cherche celui qui reste à la maison qui va avoir les moyens il n'en aura jamais il n'en aura jamais celui qui sort pour aller chercher donc rapidement pour finir pour finir on a pris les taureaux par les cornes on s'est rendu compte que l'internet et les réseaux sociaux ont un impact significatif et négatif sur le niveau de lecture dans notre pays donc qu'est-ce qu'il faut faire le second aspect c'est l'accès aux documents l'accès n'est pas facile donc les gens se rebiffent facilement vers les réseaux sociaux et les trucs donc qu'est-ce qu'il faut faire pour rompre ce cycle comment dire ce cycle vicieux qu'est-ce qu'il faut faire il faut créer des projets et programmes permettant aux utilisateurs notamment nos étudiants qui doivent avoir de meilleures qualifications pour mieux diriger notre pays à tel ou à tel niveau pour avoir accès à cette documentation c'est pourquoi nous avons parlé de ces programmes qui nous permettent d'avoir accès et c'est ça l'ambition du CEDUS bon courage le centre de documentation merci à vous monsieur le directeur général Abdul Gadiri Kaba d'être passé dans cette émission je rappelle que vous êtes donc le directeur général du centre d'études et des documentations universitaires scientifiques et techniques une première dans cette émission nous faisons croire que ça ne sera pas la dernière merci à vous Sekou Keïta merci à Kiana Moru Kamara merci également à Biv Marouane Kamara et Bailama de Traoré la régie et la technique merci à vous auditeurs et téléspectateurs on se reprendra demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine avec aux commandes Ndoy Sheik Asadibo portez-vous bien